Ok les gars on est de retour au Brouillard, il y a eu un petit sous Sai, du coup j'ai dû quitter la partie, j'ai refait la mission parce que je l'avais pas sauvegardé, donc je l'ai fait, et faut continuer, oula merde, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais voir si je pouvais traverser le truc, je suis où là ? Pourquoi il est parti là ? Non il faudrait parler avec Aoshin, je lui parle à lui, voilà, bon on va partir pour la police du temps, allez première mission, je suis pas un expert encore, je suis pas un boss du fight là mais bon, C'est en forgeant qu'on devient forgeron donc je vais apprendre, un petit café, dans ma tasse pokémon, dans ma pokéball, en 761, Raditz, j'adore Raditz, j'adore Raditz les gars, Salut ! Ah, bahcassin ! optimize Bruit de sa penetre ! Un petit condamné da esquina le temps a changé la police du temps arrive simon est là mais non simon il s'est pas volé parce qu'il s'est pas volé putain et j'adore j'adore raditz un de mes persos préférés moi c'est simple mais c'est qu'il faut se préposer c'est raditz celle laissez y passer plein de temps pas raditz celle gohan ado ssj2 et meijin végéta voilà c'est simple je vais le battre allez on va se le faire c'est à m oui je t'entends je t'entends franchement il n'a pas l'air costaud ouais raditz ouais non je t'entends je t'entends mais je t'entends je t'entends je t'entends je t'entends voilà mais j'ai j'ai je t'entends dans j'ai la la Faut bouger, regarde ! Bon, vas-y ! Ta race, Raditz ! Merde ! Faut aller dans le mauvais sens ! Tu penses à la date au gueule, Raditz ? Voilà ! Comment je vais te le finir, le Raditz ? Bah toi ! Il se parait même pas ! Voilà ! K.O. mon gars ! Niveau, score, range Ok ! Niveau supérieur peut gagner des points d'expérience Ah ! Ah ! Ah ! K.O. mon gars ! Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Vas-y, refais ! Faut aller ! Faut aller ! Faut aller ! Faut aller ! Wouah ! Nickel ! On a réparé le temps de Raditz ! On va pas s'y aider ! Je me suis barré, désolé Piccolo, je suis plus là. Ah, il me voit pas, je suis invisible ou quoi ? Oh putain, eux ils m'ont repéré, Thales et l'autre là. Descends. Descends. Bon, ça manque de son quand même. C'est dommage qu'il n'y ait pas de musique officielle. C'est bon. 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 Il n'y a pas de différence, il ne fait pas de moi un vieillard. Il va ressembler à un vieillard. Il a pris beaucoup d'aigle à la base. Donc c'est facile de perdre de plusieurs plus de temps. Il faut juste réussir à perdre. Où est-ce qu'il m'emmène là putain ? Bon alors. Où est-ce qu'il m'emmène ? Tout a commencé quand Cotton City s'appelait encore Toki Toki. Une personne malifique capable de modifier le temps a mis la ville en danger. Un héros a couragement sauvé la ville, ça c'est Xenoverse 1. Non, pas uniquement la ville, il a sauvé l'univers entier ainsi que le cours du temps. L'histoire que tu as corrigé a déjà été sauvée par ce héros par avant. Regarde bien, voici ce héros. Sélectionne un héros de Cotton City. Remarque. Les joueurs qui ont transféré des données depuis leur Grand Ball Xenoverse peuvent utiliser leur policier du temps du jeu précédent comme héros. Toutefois les techniques suivantes ne peuvent pas être transférées. Il faut choisir un héros, sélectionne un héros. Alors. Ça se fait de la bouche du match. Ah oui, j'aime bien sa gueule patrouleur. Bon, patrouleur j'aime bien. C'est patrouleur qui a sauvé le monde. C'est bon, c'est dans un lac. Oui, oui, c'est bon, on voit ça. C'est énorme. Patiné sur un lac, ça doit être super. Oui. Moi, j'aurais trop peur. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, c'est lui qui a sauvé. Alors, c'est pas temps de voir sa puissance, n'est-ce pas ? Continue d'entraîner et ta puissance gardera peut-être la scène un jour. J'ai la devoir des proies à venir. Mais pour ça, il faudra t'entraîner. Retourne régulièrement à l'académie et n'hésite pas à faire des quêtes parallèles à l'académie. Réalise les quêtes parallèles et le but même de tout policier du temps. Parle au robot de la réception pour en savoir plus. Il t'en aura de nouveaux conseils. Enfin, j'espère. La réception est sous le grand toit à l'entrée du nid du temps, vas-y, fais un toit. Tu peux aussi aller à l'académie des polices, c'est un endroit dédié à l'entraînement de nouveaux policiers du temps. Bah, c'est là, faut que j'aille. Le vieillard est en train de s'y rendre, il y a beaucoup à t'apprendre. L'académie est dans cette direction de l'autre côté de la ville. C'est un grand bâtiment impossible de louper. Tu t'en sortiras, ça fait beaucoup à retenir, mais je sais que tu t'en sortiras, bonne chance. Et j'oubliais, tu ne peux pas encore voler, alors prends ça, à plus tard. Un truc à véhicule. Un véhicule, selon des moyens, ça va passer dans Cotton City. Utilise X pour rentrer ou sortir du véhicule. Tu peux changer de véhicule à partir du minute. OK. Mortel. Un petit véhicule, frère. Ouais, c'est mortel. Euh... Euh... C'est un grand bâtiment, alors c'est quoi ce bâtiment-là ? On va lancer les quêtes. Comment ça, mode photo ? Dans le mode photo, tu choisis des personnages et un niveau à photographier. Tu disposes d'un éventail d'options et de personnalisation, comme la position de l'angle et de l'objectif. Tu peux aussi décorer tes photos avec des bordures et vignettes spéciales. Et si tu aimes ton app, tu peux les sauvegarder localement. OK. Salut ! Salut mode photo ! Ici, tu peux sélectionner tes personnages, niveau favori et les photographier. Prends la photo parfaite en changeant l'angle. Et ce n'est pas tout. Tu peux aussi pimenter tes photos avec des bordures et des vignettes. Si tu apprécies ton art et veux le montrer à tes amis, tu peux l'enregistrer localement. Alors, aimerais-tu prendre quelques photos ? Oui. Tu as tout compris. Mais toi bien, il fait parler de ta créativité. C'est ce qu'on va faire. Mais je n'ai pas de personnages, moi. Ah si, il y a des persos. Énorme. Euh... Attendez, les... Attendez, les... Jéraditz. Piste d'atterrissage. On va faire la piste d'atterrissage. Mais là, je suis en mode photo, je sais pas ce qu'il est en train de me faire, là. Ah ah ah, c'est un peu de l'intérêt ! Qu'est-ce que tu as ? Tu as changé de personnage ? Attaché ça, un voyageur ça Vas-y ! Vas-y refais ton attaque spéciale ! Le bout ! Bon, appareil photo frère On a l'air dézoomer Parfait Ah c'est pas mal comme ça Filtre Non, on va pas merdre de filtre Parfait ! On peut la décorer ? Mais j'ai rien ! Ah bah c'est des trucs qu'il doit se... Non, non ! Non, il y a des trucs qu'il doit se... Comment on fait pour revenir ? Un retour en mode photo voilà Oui Donc on va la reprendre la photo Euh... Parfait ! Veux-tu décorer la photo ? Non ! Bah on se casse ! On se casse, c'est bon ! C'est bon ! Non ! On va retourner à Cotton City Bon on a testé l'appareil photo On a pris une petite Raditz photo Maintenant faut que je vois où est-ce que je peux les voir les photos Je pense que ça va être dans mon contrôleur là Ah c'est toi ! J'ai une bonne nouvelle ! Ah c'est bien le bain ! Je suis fier de t'annoncer que la capsule corporelle a encore marché Nous avons développé un tout nouveau produit qui est désormais disponible à la vente dans la boutique des médailles PTI Tu veux savoir ce que c'est ? Je te présente les mascottes CC C'est ma... Comment il s'appelle ? Poua je crois qu'il s'appelle Alors qu'est-ce que tu en penses mignonne ? Pas vrai ? Vous êtes toujours en train de protéger la vie et l'histoire à la police du temps pas vrai ? Avec un travail aussi difficile ces petits gars seront là pour vous aider à vous détendre après une dure journée Ils peuvent réaliser toutes sortes d'actions si vous les emmenez avec vous Alors qu'est-ce que tu en dis ? Cool non ? Ouais bah j'aime bien ! Oh et tu peux aussi t'amuser à prendre des photos avec eux Bienvenue cette mascotte n'est pas notre seul modèle nous en avons d'autres Ah cool ! Tu peux voir que tu meurs d'envie d'en obtenir une Alors qu'est-ce que tu attends ? Rends-toi à la boutique pour dépenser tes médailles et acheter une mascotte CC Les mascottes CC sont des éléments amusants à utiliser pour Cotone City et te suivre et réaliser des actions spéciales Promène-les en ville quand tu te balades ou mets un peu de vie dans tes photos en mode photo Tu peux obtenir des mascottes CC en les achetant dans la boutique ou en les obtenant en récompense de quêtes Les couleurs spéciales ne s'obtiennent qu'avec les quêtes Obtiens-les toutes et montre ta collection au policier du temps Ok Euh boutique Moi je viens d'amener à la boutique Tu ne connais pas les médailles PT ? Bien, je vais t'expliquer Les médailles PT sont attribuées au policier qui est le couleur au fait Et bien sûr tu peux acheter des super objets avec des médailles durement gagnées La boutique n'ouvre que certains jours, vérifiez avant de lui rendre visite Si tu obtiens des médailles PT, rappelle-toi que tu peux les défoncer ici Euh, mascotte Mascotte Voilà, c'est plume Chaozu minuscule Minibu Encore un oubibu Un Zenzao Gojita Crow Et un petit Janemba Donc j'ai aucune thune les gars Alors bien vite J'ai pas de thune Émission de Cotton City Euh... J'avais zappé que j'avais ça Woh putain Oh putain les high Merde Ah c'est un mur Je suis fou Attendez J'ai fait ma cape Euh... Attendez Non 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 Voilà J'aimerais bien inverser ma souris là Non Sous-titres Changer de nom Vibrations Microchat Euh... Non on peut pas là Parmètre de musée Parmètre de musée Paramètres Véhicule masse Paramètres Caméra Ah oui c'est ça la caméra Caméra verticale Horizontale inversée Caméra horizontale inversée Donc là logiquement Oh voilà c'est bon Ok c'est bon J'ai retrouvé les commandes Du Simon Belvector Dans Castelvania Cars of the darkness Comme ça je suis moins dépaysé les gars Oh Y'a Sharon là-bas en fond T'es mort en plus J'avais pas vu Ah Sharon est Bon euh bref Euh... Ça va être là-bas Là il va y avoir une putain de quête D'entraînement C'est lui C'est picoco Piccolito Oh Vas-y Tant entraîneur Te donneront des épreuves à accomplir Tu peux ainsi gagner leurs aspects Afin qu'ils t'enseignent de mieux techniques Encore une vermine qui me demande de l'entraîner J'espère que tu vaudras le coup Si tu connais un minimum l'histoire de la terre Tu dois savoir qui je suis Si tu veux apprendre à te battre Je t'aiderai Mais ça ne va pas croire Mais ne va pas croire que ça sera facile Si je t'entraîne il n'y aura que deux possibilités Ta puissance augmente ou tu meurs c'est tout Tu ferais mieux de renoncer tant que tu peux Après il sera trop tard Regarde-moi ça Tu dois être masochiste pour me demander de t'entraîner Avant de t'entraîner j'aimerais voir de quoi tu es capable Affronte-moi Je jouerai de ta valeur afin de voir si tu es plus gnace ou si c'est de l'idiotie Initiation avec Piccolo Un temps c'est 15 minutes Termine la leçon de l'entraînement Condition d'échec PV du joueur d'A0 Fin de partie Ok on va pas rigoler On va se farcir le Piccolo Termine la leçon de l'entraînement Ok vas-y c'est parti Envoie un Kiko à puissance Explosion magnifique Kiko ouvre une large zone maintenir la touche Permet d'augmenter la puissance de la technique jusqu'à 3 fois Il est en train de tomber là Piccolo Il est en train de tomber là Piccolo Il est en train de tomber là Piccolo Tu es prêt Je vais te faire Le crash du métier Voila Et attends je vais t'en faire un autre explosion magnifique Au revoir Il est en train de tomber là Il est en train de tomber là Si tu es venu Tu es venu Il est en train de tomber là Si tu es venu Tu es venu Un coup de tomber là Piccolo ok donc j'ai un bon un bon rang j'espère putain encore en s j'ai accueilli la technique explosant les filles tu as trouvé une médaille pété ok ok j'ai une médaille pété j'ai pas pété les gars bon personnalise la tenue technique et grâce et aux personnages ta puissance n'est pas négligeable très bien je vais m'occuper de toi je tiens également à m'excuser j'ai été sévère avec toi car je voulais tester ta détermination mais ne te détends pas pour autant je te disais la vérité à propos de la difficulté moi je vais te préparer au combat à venir et tu vas t'entraîner plus dure que j'avais ok alors si tu décides de faire d'un entraîneur d'un entraîneur ton maître celui ci pourra venir t'aider pendant les quêtes tu peux également l'améliorer la relation que tu entretiens avec lui et ainsi débloquer de nouvelles conversations obtenir des cadeaux tu peux consulter ton niveau d'amitié avec ton entraîneur en sélectionnant les données du jeu depuis le menu du hall puis en sélectionnant les infos entraîneurs l'amitié au compte en partant enquête avec les entraîneurs en leur parlant quand tu reviens à côté ici ou en portant certaines tenues traite bien tes entraîneurs et ils s'occuperont de toi qu'est-ce que tu t'emmènes entraîne moi quelle leçon veux tu reprendre les actions depuis pour le débutant vous entraînement total débutant termine la leçon de l'entraînement j'ai déjà fait un moment pour rien à plus tard là on va pour rien parce que tu j'ai déjà fait c'est quoi ça c'est une capsule d'essence en zoom ok si tu veux euh c'est pas où les points c'est quoi déjà téléportation ok il y a un mec là dans le coin oh c'est d'amcha c'est d'amcha allez vas-y yamcha apprend moi tes techniques termine la leçon de l'entraînement de yamcha c'est parti yamcha mon petit yamchouche initiation yamcha termine la leçon de l'entraînement le clui va m'entraîner fait tomber ton personnage à terre et le rang faire tomber ton personnage à terre et le rang invulnérable se relever compte comme une attaque cette technique est utile pour éviter les attaques rapprochées de ton adversaire et prépare une contre-attaque mort simulée c'est ma mort simulée il a le chag mais comment tu fais ils me donnent pas les techniques frère paramètres de l'esu on s'en fout ça liste des combos non non mais dis moi comment on fait super attaque qui a pris ce test là sur mon adversaire mais ils me disent pas comment faire l'attaque aussi ah ouais je vais avoir un vieux rang s attaque spéciale la mort simulée tu as acquis une technique à être mort simulée mais comment on l'a fait la putain de mort simulée c'est ça que je comprends pas les les amis là jauge de partenaires atteint le niveau d'amitié max et l'entraîneur pour débloquer une attaque ultime double qui fera apparaître une jauge de partenaires dans les infos de l'entraîneur en question sous de nez du jeu dans le menu hall c'est jauge de remplir ce que tu fais pas mal pas mal du tout les policiers du temps ont l'air d'avoir un anneau je suis certain que mon attraînement tout sera utile assez certain reviens me voir quand tu auras le temps j'aurai compté un attraînement pour toi et c'est ici là personnalisation voilà voilà j'ai des points d'attribut à répartir on va améliorer ça ça on va améliorer la santé super frappe voilà on confirme voilà on fait un être un peu magnifier l'équipement c'est quoi genre oh ouais non mais j'ai que ça de toute façon j'ai que ça euuuh l'ICD joueur option mon sac l'ICD technique euuuh attaque spéciale attaque ultime éveil évasion tout mort simulé voilà c'est ça mort simulé voilà c'est ça mort simulé voilà c'est ça la leçon du loup vas-y c'est parti après on fera la pause après la leçon du loup la leçon du le parle-t-on beaucoup de la bête on offrait même des chansons alors qu'on devrait dire des prières c'est le pacte des loups dis moi comment on fait là par contre effectuer un combo rapide au corps à corps tout d'abord en chargeant son adversaire puis en lançant un coup de pied latéral cette technique est très rapide à lancer ce qui le rend difficile à éviter et parfaitement pour le façonner non plus vous ne l'avez pas touché pas ce que vous faites si vous n'avez arrêté pas ce cas nous vous est voilà vous c'est n'est ah ouais c'est Qu'est ce qu'il a fait la technique là ? C'est pas cher qu'il la fasse putain Attendez les high Voilà c'est celle-là la technique de distance Ah la technique du loup est là frère Ok les high j'avais pas compris c'est ça là Parfait la technique du loup Je vais battre mon adversaire avec lui Voilà je l'ai suivi C'est ce qu'il a fait C'est ce qu'il a fait L'attaque du loup j'aime bien C'est beaucoup mieux Ha 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 C'est bien les high Grand S 4 réussis Ennemi vaincu Dernier ennemi vaincu avec attaque spéciale Victoire instantanée tu vas terminer au moins de 3 minutes Mais putain mais pourquoi j'ai pas l'attaque du loup là Sa mère Ouais j'ai appris la technique du loup mais Mais je l'ai fait Bon Participe à un match Je n'en reviens pas que tu aies appris ma technique aussi rapidement Je suppose que ça rendit le long sur mes temps allant d'entraîneur Et tu étais faite toute la première seule Je vais t'expliquer la technique du loup consiste à assainer une série de puissants attaques à l'adversaire En revanche Si ta première attaque manque ta cifle tu seras sans défense Ne l'utilise que si l'adversaire ne peut pas l'éviter Essaye là un peu au combat pour te faire une idée Je vais réfléchir à la prochaine leçon avant de partir Ok Yamchi on fait la propose Et au revoir